Comment gérer l'open cash sur les marchés financiers européens à partir de 9h ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On a le plaisir de retrouver Erwan qui, dans cette vidéo, va nous expliquer comment justement gérer l'open cash à l'aide des outils Market Profile, du carnet d'ordre, sur les marchés financiers européens bien sûr. Si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne YouTube, vous êtes en retard. C'est le moment de le faire, allez-y, abonnez-vous. Petite annonce en exclusivité, retenez la date le 9 décembre. Nous allons effectuer du coup un live sur tous nos réseaux, y compris sur YouTube. Erwan partagera avec vous son expérience, quelques tips. Retenez bien la date. Pour ne pas oublier, il y a un formulaire d'inscription dans la description. Il est à quelle heure le discours de la garde ? 13h45. 13h45 ? On verra, alors peut-être ce sera intéressant à voir et ça se fera pendant ce moment-là. Là c'est 9h. Bien. C'est bien que ça s'agite un peu. Théoriquement, oui, mais après comme c'est 9h, on va attendre un tout petit peu. Oui, surtout si on va faire un peu parfait. Il faut faire bien. Je ne veux juste pas que ça fasse, tu vois, sur l'ouverture, juste un balayage sur deux, un pique pour rien. En plus on rentre devant la zone de points faible. Donc tu vois, quand tu short, c'est quand même un peu délicat. Là je suis quand même rentré en position short. En plus, on n'a pas un très gros potentiel sur celui-là. Donc là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a eu A et B qui ont ouvert, donc à chaque fois ouvert juste au-dessus de la VA. À chaque fois, on a eu du mal à réintégrer. Et souvent, c'est plutôt correct quand on a A et B qui essayent de, qui re-rentrent à l'intérieur de la VA de la veille, deux fois de suite. Ça veut dire que les deux demi-heures suivantes, on va les passer à l'intérieur de cette zone-là. En fait, à l'intérieur de la VA. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça nous fixe des niveaux de résistance et de support pour la prochaine heure. Et là, on va s'amuser après à vendre. Mais par contre, il faut qu'on passe un petit peu de temps dans cette zone. Là, il faut qu'on y aille un petit peu plus franco. Ce qu'on a l'air de vouloir faire. Là, c'est bien, on y est bien allé. On a combien de tics à prendre, on avait dit ? Non ? Non, juste par rapport à l'insight TPO. Combien ? Tu prends celle qu'enveloppe, hein ? Tu prends la plus grande, hein ? C'est 8, non ? Ou 8 ou 9 ? Bon, on va aller en chercher juste 6 ou 7 et ce sera très bien. VVA de la veille, ouais. Est-ce qu'on peut se mettre dans la position de champ ? Alors, dans ce cas-là, tu laisses le marché juste passer un petit peu de temps à l'intérieur et te faire un petit peu de volume. Parce que vu que c'est une VVA, l'idée, c'est de partir avec le même principe et que du coup, on doit te refaire des volumes dans cette zone pour la réaccepter. Mais après, effectivement, tu peux t'en servir comme référence. Et du coup, là, on peut faire un petit point de choc, là, tu peux pas d'achat ou c'est ? D'achat ? Pourquoi ? Parce qu'on va pas de... Pourquoi d'achat ? Non, mais je veux dire, ça peut... Ah ben, on est... Non, regarde, on est dedans déjà. Ça a déjà cassé. N'oublie pas, regarde, retiens ce que j'ai dit. J'ai dit, si jamais, là, normalement, c'est possible qu'on passe la prochaine demi-heure là-dedans. Enfin, la prochaine heure. Là, c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire. Peut-être qu'on va venir se reposer sur le côté opposé. Donc, moi, perso, si j'ai des achats à faire, il y avait... Il y a peut-être le POC et le VPOC de la veille. Ça peut être intéressant. Puis surtout le côté opposé de la veille. Donc, les prix... On sait bien, ça s'agit d'un peu plus, déjà. 38. 38, 41. On confirme, on regarde côté acheteur s'il y a des gens. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on a cassé le plus bas du jour, qui était 53. Descendu jusqu'à 48. Donc, on a un tas de séries de points faibles. Si vous voulez tenter un short, il faut accompagner les vendeurs dans le sens de la descente. On va voir. Bon, notre stratégie, en tout cas, sur l'insight TPO, elle était plutôt payante. Donc là, on a vu, vous avez vu, comme ça charge sur le 54. Regarde, 55, dès que ça chevoque, chaque fois que ça remonte d'un tic, il y en a un, il remet des lots, là. Et il ne s'en va pas, lui. On va l'accompagner. Donc, on est rentré dans notre VA. Là, on va y passer du temps. Donc, on est proche de la résistance du haut, qui est 59. Le mec qui rentre comme ça, moi, je le comprends. Il ne faut pas avoir peur, parce que ça fait un petit... Un petit... Donc là, si on rentre short, regardez, on a le point faible qui est... Les points faibles qui sont ici, qui commencent à se dessiner propres. Là, on a des volumes qui se font dessous. Donc, c'est des volumes qui se font où ? À l'intérieur de cette zone-là. D'accord ? Qui est notre haute VA. Donc, ça paraît pertinent. Non, c'est bien, c'est normal. Le stop loss, il sera où ? Non. Toujours derrière gros volume. Si tu mets derrière point faible, tu risques un peu de te faire stopper... Pour rien. Là, ça ferait seulement, dans ce cas-là, 2-3 ticks de stop loss. Moi, franchement, 67. Et encore, il y a un gros vendeur à 67, donc même, je me mettrais 68. Dans ce cas-là, je décide de rentrer un peu moins lourd sur le marché, mais je m'accorde mon stop loss qui est juste. Là, vous êtes rentré short ? Ouais, là, 55, 56, il faut y aller. Bon, c'est bien, ça prend un peu le sens du double top, peut-être. Sur combien ? 5 minutes ? Intéressant, il descend à 54, il y a tout de suite celui de cassé l'eau qui s'enlève. Des liquidités sur le haut du carnet, quand même. Souvent, à l'ouverture, il y a des jolis mouvements sur le stock. Ça, il est intéressant, des fois, à prendre. Ah, on voit, c'est un petit peu, ça saute. Et bien, c'est parti. cosaire.